Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, voici votre actualité. Les terroristes du AM23 viennent de prendre les contrôles des trois localités du territoire de Massissi dans la province nord-kivu depuis ce jeudi 15 juin 2023. D'après les chefs antérieurs du groupement Bachali Makoto, de ces localités, Kasora, Igogwe et Kaira sont tombés après les affrontements entre les terroristes du AM23 et les jeunes d'autodéfense des Patriotes Nyatora. Il y a des affrontements tôt les matins et ce sont les AM23 qui se sont affrontés contre le groupe des Patriotes dans les villages de Butare, de Kasora, de Igogwe mais aussi de Kaira. Ils ont fini par assiéger déjà ces villages. La population tout entière de ces localités s'est déplacée vers les villages Kalungu, d'autres vers Mouningue. A relater Neville Bahibongue qui est l'autorité de ce coin-là et selon lui, le AM23 a attaqué le premier après s'être renforcé en norme, en matériel, en vivres depuis les parcs de Virunga jusqu'à Kibachiru avant de lancer l'offensive. Après avoir pris le contrôle de ces villages, ces terroristes ont tué six personnes et blessés d'autres à Kimoka. Autre nouvelle, le commissaire provincial de la police nationale congolaise nord-kivou a révélé lors de l'audience du 13 juin 2023 à la haute cour militaire qui avait refusé de renouveler le contrat de gardiennage qui liait la RDC à la société minière Bissouzou à cause de la décision prise des chefs de l'État, Félix Antoine Tissoukidi lors du Conseil supérieur de la Défense interdisant les gardiennages par les éléments de la peine CIFRDC dans les sociétés minières privées. Et je vous informe que lors du Conseil supérieur de la Défense qui s'était tenu à Lubumbachi il y a une année, les chefs de l'État avaient décidé de la suppression sans condition de tous les gardiennages assurés par les éléments de la peine CIFRDC auprès des sociétés minières privées. C'est ainsi que lors de la prise de mes commandements, j'avais refusé de renouveler le contrat de gardiennage que votre société avait conclu avec le commissariat provincial de la peine CIFRDC. C'est sur insistance de mes adjoints et pour des raisons que je ne peux étaler ici, en que j'étais parvenue à faire un mois plus tard, soit les 14 février 2020, en vue de formaliser la situation des policiers qui prestent 100 documents valables renseignent la correspondance écrite par les commissaires divisionnaires adjoints à Bavane au responsable de la société SMB. Il a par ailleurs précisé qu'après cette décision, il a été victime des propos ingérieux et discourtois de la part responsable de la SMB et aussi des coopéraments. Cependant, peu après, j'ai compris que ce geste-là a constitué pour moi une stupitude en voyant que la SMB et son partenaire coopéraments SA ont abondé dans l'acharnement sur les services de la police par des propos ingénieux et discourtois vis-à-vis des hommes des rangs jusqu'à l'heure supérieure, jusqu'à portée atteinte à ma dignité et à mon honneur avec beaucoup de légèreté sans aucune considération, ajoute la correspondance. Pour compléter cette correspondance, le commissaire a précisé à l'intention de la haute cour que le gouverneur de province et les ministres provinciels de l'intérieur lui avaient demandé de renouveler ses contrats au risque d'une guerre civile entre les Tutsis et les Hutus. Et les ministres provinciels de l'intérieur qui y aident à ma sisi et les gouverneurs m'ont appelé pour me dire « Et si vous faites ça, il y aura la guerre civile entre les Hutus et les Tutsis. Il s'agit d'une unité organique de la police », avait-il dit. Et ce vendredi 16 juin, la haute cour militaire va confronter les trois responsables de la police, les deux commissaires divisionnaires adjoints et un commissaire divisionnaire qui ont comparu à titre de renseignant. Edouard Mangatuchou et son coprevenu sont soupçonnés d'entretenir des liens avec les terroristes du M23. Ils sont poursuivis pour trahison, participation à un mouvement sélectionnel et détention illégale d'armes de guerre. Ces poursuites ont été déclenchées à la suite des découvertes des armes de guerre dans la résidence d'Edouard Mangatuchou à Kinshasa et aussi dans les locaux de sa société SMB Amasissi. Nous sommes au nord qui vaut. Autre chose, la problématique du propriétaire de la mine SMB demeure toujours au centre du débat dans l'affaire qui met en cause les députés nationals Edouard Mangatuchou. Et au cours de l'audience du mardi 13 juin, les avocats de la République et l'officier du ministère public ont déclaré que la SMB appartient au député national Edouard Mangatuchou. Et l'honorable Mangatuchou a été entendu, il a dit qu'il était propriétaire de la SMB. Il n'a pas nié, il a même donné l'historique de cette société. Et comment il a acquis cette société depuis l'époque des RCD ? Et dans le procès verbal d'audition, il a dit « Je suis le propriétaire promoteur et j'ai donné à tous mes enfants » a dit l'officier du ministère public. Et la République d'ajouter « En plus, dans les procès verbales d'audition, vous trouverez que le prévenu Mangatuchou déclare avoir cédé la société à ses enfants. Et la cession d'une société n'est pas verbale. Il a fait cette déclaration pour le besoin de la cause. » Et pour rappel, les responsables de la sécurité de la mine et coprevenu Robert Mouchama Leroy avaient déclaré que c'est Ben Mangatuchou, le petit frère du député national qui est le propriétaire de la SMB. Edouard Mangatuchou et son coprevenu sont soupçonnés d'entretenir des liens avec Les terroristes du 1-23 y sont poursuivis pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, espionnage et détention illégale d'armées de guerre. Ces poursuites ont été déclenchées à la suite des découvertes des armées de guerre dans la résidence d'Edouard Mangatuchou à Kinshasa et aussi dans les locaux de la SMB à Massissi. Nous sommes au Nord-Kivu. Autre nouvelle, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant africain ce vendredi 16 juin, Radio-Kapi est allée à la rencontre d'un ex-enfant associé au groupe armé dans la province de Sud-Kivu. Ndale Ndienguela, 26 ans, est encadré aujourd'hui par le bureau de volontariat au service de l'enfant et la santé à Bukavu. Il se souvient encore de ce jour où sa vie a basculé. Ce fin jeudi, j'avais 11 ans, on partait à l'école tout le jour comme d'habitude, déclare-t-il. Et en 2008, vers 6h du matin, sur son chemin de l'école dans les territoires des Fizi, Ndale Ndienguela croise des hommes armés. Et ses miliciens lui expliquent que son devoir est de défendre sa terre et qu'il n'avait pas sa place à l'école. Une fois enrôlé des forces, il a appris à manier les armes puis à se battre contre d'autres groupes rivaux. Mais la peur ne le quittait pas d'après lui, la peur d'aller au combat, de laisser ses amis, ses parents, ses villages, tout ça à l'école, les études, abandonner ses rêves. Et là, il avait trop peur. Il nous poussait à y aller et il y avait des amis qui tombaient à côté de moi. Je rappelle, se rappelle encore-t-il. Et ses rêves brisés, Ndale Ndienguela côtoie l'horreur, manipule les armes, les traumatise. Ses calvares durent trois ans. Il est extirpé de cette milice grâce aux efforts menés par le gouvernement congolais et ses partenaires, notamment la MONUSCO. Ndale se retrouve au centre et qui les scolarise. Renoué avec l'école aujourd'hui, il est en première licence à la faculté des droits d'une université de Bukavu. Il parlait de sa passion, mais aussi de sa motivation pour ses études. Les droits n'est pas choisi par hasard pour devenir peut-être magistrat, pour espérer condamner ce genre de pratiques que j'ai détesté. Devenir un professeur ou un défenseur des droits de l'homme, droits de l'enfant en particulier, droits de la jeune fille. Comme Ndale Ndienguela, les nombreux enfants continuent à être recrutés dans les groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs d'Affron Info des 143, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santy Chissinga, depuis la province de Litori, pour Afron Info des 143. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada